Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. On est toujours le dimanche 13 décembre 2020, 20h08, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça ne va pas vraiment bien nulle part. Mais, que voulez-vous, c'est notre lot, c'est notre karma, on va passer à travers. C'est notre chapitre biblique à nous qui s'écrit. On est dans une année biblique qui commence un chapitre biblique pour nous. Avec, je pense qu'on est en train d'écrire notre livre de l'Apocalypse. Il y en a un pour qui ça ne va vraiment pas bien ce soir. Et ça allait vraiment très bien jusqu'à ce soir pour lui. C'est Andrew Cuomo, le gouverneur de New York. Démocrate, qui emmène l'âge, qui a fait un bon spectacle, qui a bien géré la crise de coronavirus. C'est le premier état qui a été frappé. On l'a vu presque à tous les jours dans des conférences de presse. Il s'en tirait très très bien quand même. Mais, ce soir, il y a toute une tuile qui vient de lui tomber sur la tête. Et pourquoi je vous en parle? Parce que c'est important. Il y avait dans le cabinet du président élu, Joe Biden, qui va être, demain, sa victoire va être confirmée par le collège électoral. Donc, arrêtez de penser que Trump va être réélu pour un deuxième terme. S'il y en a qui pensent encore ça, vous vous faites vraiment pitié. S'il vous plaît, ressaisissez-vous. Prenez des médicaments. Faites-vous donner deux, trois petites tapes derrière la tête par vos amis. Mais revenez sur terre. L'élection est finie. Donald Trump a perdu. Puis, il a juste lui ablamé pour la défaite. Je ne reviendrai pas là-dessus, mais je vais y revenir plus tard. Mais pas maintenant. Andrew Cuomo, qui en avait mené long et large, qui était à la télé presque à tous les jours, qui était pressenti même pendant les primaires démocrates, on pensait que Joe Biden n'était pas assez fort ou qu'il n'y avait pas un seul candidat assez fort pour battre Donald Trump, on essayait de mettre de la pression sur Andrew Cuomo pour qu'il peut-être se présente. C'est un gars qui a beaucoup de charisme. C'est un gars qui est très connu. Il y a un frère très connu à CNN, qui est animateur. C'est une famille de politiciens. Leur père a été politicien aussi pendant longtemps. Donc, on voyait grand pour lui. Il a décliné l'offre. Il a laissé Joe Biden faire ses affaires. Et maintenant, Joe Biden a nommé presque l'ensemble de ses membres de son cabinet, de son équipe. Il reste quelques positions importantes à remplir, dont celle de procureur général. La position que William Barr occupe en ce moment, jusqu'à la fin du terme de Donald Trump, s'il n'est pas congédié avant, ou s'il ne démissionne pas avant, et il y en a beaucoup qui pensent qu'il devrait démissionner peut-être la semaine prochaine. Andrew Cuomo était une des trois personnes considérées par Joe Biden pour devenir le procureur général. Je ne sais pas si vous pensez que c'est une position importante ou non dans les quatre prochaines années, mais je pense que oui. Avec tout ce qui se passe au niveau de confrontation aux États-Unis à tous les niveaux, l'espèce de brisure qu'il y a dans ce pays-là maintenant, avec la présidence de Donald Trump pendant quatre ans, il y a eu une brisure qui s'est faite. Les deux côtés ne sont plus capables de se parler. C'est devenu vraiment des ennemis. Les bases, oubliez ça, les bases sont irréconciliables. Je ne sais pas ce que ça prendrait vraiment un miracle pour les réconcilier. Le poste de gouverneur, pardon, de procureur général, a une importance vraiment, vraiment délicate et spéciale pour les quatre prochaines années. Qu'est-ce qui va arriver avec Donald Trump, avec toutes les allégations de corruption de lui-même, sa famille, bon nombre de... D'ailleurs, ses associés sont déjà en prison. Est-ce que Joe Biden va nommer quelqu'un qui va partir après Donald Trump, délibérément, pour essayer de lui donner une leçon et de punir Donald Trump pour toutes les calamités qu'il nous a faites vivre? Ça pourrait être tentant. On va aller voir qui était considéré pour cette position-là, OK? Ça, c'est une source de l'Associated Press qui nous raconte ça. C'est écrit par Eric Tucker. C'était publié hier. Vous allez voir comment la vie change vite dans le monde moderne, OK? Cuomo, parmi les candidats au choix du procureur général de Joe Biden. Ça, c'est hier. Wow! Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, est l'un des nombreux candidats envisagés par le président élu. Joe Biden, pour le poste de gouverneur général, a déclaré vendredi une personne connaissant le processus de recherche. Quelqu'un de l'intérieur. Les trois autres prétendants, pour le moment, sont le sénateur sortant de l'Alabama, Doug Jones, qui s'est fait battre, le juge de la cour fédérale, Merrick Garland, qui devait être nommé à la cour suprême quand Barack Obama a terminé son terme. Il y avait un poste à combler suite à la mort de Scalia, Anthony Scalia, et les républicains ont refusé de même entendre la candidature de Merrick Garland et Donald Trump a été élu et on sait ce qui est arrivé. Il a nommé Neil Gorsuch pour remplacer Scalia. Après ça, il y a eu deux autres qui ont été nommés et élus par le Sénat. Deux autres candidats choisis par Donald Trump. Donc, Merrick Garland, c'est lui qui devait se retrouver à la cour suprême. Ce n'est pas arrivé. Et l'ancienne sous-procureure générale Sally Yates, qui apparemment est à l'origine de toutes les déclassifications de noms, dont celui de Michael Flynn qui a mené à son incrimination. Donc, c'est quelqu'un qui fait partie de l'autre gang et qui était impliqué dans la transition et le début de la présidence de Donald Trump et qui en a beaucoup du côté des républicains qui l'ont en horreur. Donc, imaginez-vous, Merrick Garland aurait peut-être une petite vengeance, lui. une petite vengeance est appliquée contre les républicains qui l'ont complètement ignoré comme candidat pour la cour suprême. La personne n'a pas été... Et on parle d'Andrew Cuomo, maintenant, son chien est mort, vous allez voir pourquoi. Et vous allez voir comment ça change vite. Puis, je me demande qui a sorti cette histoire-là maintenant, alors que... Ça, ça a été publié hier. OK? Je voulais vous en parler hier, mais j'avais trop de choses. Andrew Cuomo, un des candidats de choix pour le procureur général, la position du procureur général. Eh bien, imaginez-vous qu'il y a quelqu'un qui en veut vraiment parce que maintenant, une ancienne assistante ou une ancienne assistante de développement accuse Andrew Cuomo de harcèlement sexuel. publiée aujourd'hui, 13 décembre. J'ai pris le lien de CTV News, mais ça aurait pu être n'importe quel lien. C'est rendu public. Une ancienne assistante du gouverneur de New York, Andrew Cuomo, qui est actuellement candidat à la présidence de l'arrondissement de Manhattan, l'a accusé de harcèlement sexuel dans une série de tweets dimanche, affirmant qu'il avait fait des commentaires inappropriés sur son apparence. On vit dans une époque bien particulière, vous le savez, avec le mouvement MeToo et tout ce que ça a pu engendrer avec raison comme révolte des femmes. Ce gars-là, hier, est considéré comme un candidat de choix pour le poste de procureur général, le représentant du ministère de la justice, si vous voulez, le grand chef. Et aujourd'hui, il se retrouve, et oui, avec une accusation d'une ancienne assistante. Lindsay Boylan a tweeté que le gouverneur démocrate m'a harcelé sexuellement pendant des années. Beaucoup l'ont vu et regardé. Je ne pouvais jamais prévoir à quoi m'attendre. Serais-je grillé sur mon travail, qui était très bien, ou harcelé à cause de mon apparence? Où seraient-ce les deux dans la même conversation? C'était comme ça pendant des années a-t-elle poursuivi? Invité à commenter l'attaché de presse de Cuomo, Caitlin Giroir, a déclaré « Il n'y a tout simplement aucune vérité dans ses affirmations. » Boylan, 36 ans, a travaillé pour l'administration Cuomo de mars 2015 à octobre 2018, occupant d'abord le poste de vice-présidente exécutif d'Empire State Development, puis de conseillère spéciale de Cuomo pour le développement économique. Elle n'a pas fourni de détails sur le harcèlement présumé et n'a pas immédiatement répondu au message de l'Associated Press. Boylan a tweeté plus tard, « Pour être clair, je n'ai aucun intérêt à parler aux journalistes. Je veux valider l'expérience d'innombrables femmes et m'assurer que les abus cessent. » L'allégation de harcèlement sexuel de Boylan contre Cuomo intervient après que l'Associated Press et d'autres aient rapporté que le gouverneur de 63 ans était à l'étude pour le poste de procureur général. Justement, le lien que je voulais vous partager hier et que je vous partage maintenant, mais j'étais en train de relaxer dans le spa. Je regarde mon téléphone, j'écoutais de la musique, je regardais le fil de presse et j'ai vu ça. J'ai dit, « Bon, bien, OK. Je finis ma petite séance dans le spa et je m'en vais voir les amis. » Wow! Imaginez-vous. Plus tôt ce mois-ci, Boylan avait également tweeté sur son expérience de travail dans l'administration Cuomo, la classant comme le pire emploi qu'elle a jamais eu. J'ai essayé d'arrêter trois fois avant que ça ne colle. J'ai travaillé dur toute ma vie, bousculé, truqué jusqu'à ce que vous lui donniez du style à tel écrit. Cet environnement est au-delà de la toxicité. Je le déballe encore des années plus tard en thérapie. Des notes de service rédigées en 2018 obtenues par l'Associated Press indiquent que Boylan a démissionné après avoir été confronté à des plaintes concernant son propre comportement au bureau. Plusieurs femmes se sont plaintes au département des ressources humaines d'Empire State Development que Mme Boylan s'était comportée à leur égard d'une manière qui les harcelait, les rabaissait, avait crié et n'était généralement pas professionnelle, a écrit la déontologue de l'administration. Imaginez-vous, quelle histoire bizarre. Boylan a démissionné après avoir rencontré des responsables dont le principal avocat de Cuomo, Alfonso David. Pour être conseillé au sujet des plaintes, David a déclaré dans une note de suivi que Boylan l'avait contacté plusieurs jours plus tard et avait déclaré qu'elle avait reconsidéré sa démission et souhaitait retourner au travail, mais il l'a découragé de le faire. Boylan s'est présenté comme le représentant américain contre le représentant américain Gerald Nadler lors de la primaire démocrate de 2020, recueillant 22 % des voix dans une campagne dans laquelle elle a fait valoir que le titulaire n'était pas assez progressiste. Elle a annoncé le mois dernier qu'elle se présentait à la primaire démocrate 2021 pour succéder au président de l'arrondissement de Manhattan, Gail Brewer, dont le mandat est limité. Donc, wow! Incroyable, mais vrai. il faut dire que c'est une très, très belle femme. Andrew Cuomo qui était considéré, imaginez-vous, je pense que sa carrière vient de se terminer là, en tout cas, comme le candidat potentiel en tant que procureur général. Quant aux accusations, on est considéré innocent jusqu'à preuve, du contraire, c'est ça le système américain. Il y a une chance que c'est comme ça. On verra la suite, on ne sait même pas si elle va déposer des plaintes au judiciaire, à la police, mais pour l'instant, je peux dire une chose, il y a quelqu'un qui ne l'aimait pas. Vous voyez, toutes les files de presse sont là. Wow! Incroyable! Ça change vite de nos jours. Ça change très, très vite. Je vous en reviens avec d'autres choses.